et c'est tout le monde c'est vrai j'espère que vous ayez bien moi c'est super aujourd'hui on se retrouve pour la suite de fallout 4 j'enchaîne j'enchaîne bon après après je vais devoir partir parce qu'il va falloir que j'aille faire une histoire d'améliorer parce que mes chaussures elles commencent à me lâcher bon ça c'est ma vie privée et j'aime bien raconter ma vie je suis trop en gamme calibre 12 non je crois qu'on a mis en calibre 12 c'est le fusil de combat il fait combien lui fait 50 on va prendre le fusil de combat il n'y a pas à chier je pense ouais donc va falloir que j'aille faire une seule donc là c'est le deuxième épisode que je tourne ceci dans le bunker enfin ceci dans le bunker on va ça va nous prendre plus on n'est pas si ça nous prend beaucoup de temps dans le bunker je tournerai tout d'un coup parce que voilà faut quitte que quand tu commences quelque chose faut le finir arrête de courir comme ça ça me fait peur ouais et donc on va faire le bunker aujourd'hui ça va sûrement durer deux épisodes je pense parce que honnêtement un bunker un bunker qui dure un épisode non non c'est trop simple c'est pas un bunker c'est un endroit pour fillettes c'est pour ça qu'il y a plein de trucs que je mets deux épisodes à faire parce que c'est des endroits pour fillettes mais que je sais pas que comme je suis un gros noob et bah j'arrive pas à le faire ou mais c'est un abri c'est un bunker ou un abri bon c'est la même chose de toute façon les abris genre 31 111 et tout c'est des bunkers en soi par contre bunker de reconnaissance teta par contre ou code d'accès de bunker 429a on a même les codes d'accès c'est cool par contre ouais c'est pas aussi longtemps commande d'appart de sécurité ouvrir la porte ok par contre j'ai juste peur qu'il y ait des ok ok c'est bon c'est bon moi je suis gentil moi je suis gentil je suis evron comment vous connaissez ce nom je sais pas grâce aux balises de détresse et le paladin j'ai suivi les balises de détresse de votre unité c'est grâce à leur holoban que je suis ici les autres que qu'est ce qui leur est arrivé je crois qu'ils sont morts monsieur désolé bah je vais vous donner les autres plaques parce que bah c'est des membres de votre unité donc de tiens ils sont morts j'ai récupéré leur plaque c'est c'est vrai par contre j'ai pleuré là merci mais de rien c'est normal c'est normal c'est vraiment très important à mes yeux bah oui j'imagine j'ai essayé de retourner les chercher vous savez je ne pouvais rien faire pas seul mais j'espérais ça n'a pas dû être facile de me retrouver je devrais je devrais vous donner quelque chose non 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 c'est bon t'inquiète assez quoique il y a des skin pack si vous voyez quelque chose qui vous plaît servez vous est-ce que vous pourriez retourner à confrérie monsieur non je ne peux plus rentrer c'est trop dommage on ne peut pas revenir en arrière mais si tu peux et vous vous cachez qu'est ce que vous avez fait pendant tout ce temps j'ai j'ai essayé de reconnaître un peu la région de l'explorer mais je j'étais tout seul et c'était trop c'était plus dur j'imagine trop dangereux oui alors je me suis caché si longtemps ouais trois ans oui oui à peu près trop longtemps ouais je confirme et est-ce que est-ce que ça va aller ça va aller je me débrouillerai je suis habitué à me cacher depuis le temps et à me battre contre tout et tout le monde mais est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez pas retourner à confrérieux non je ne peux plus rentrer non non il n'est jamais trop tard il n'est jamais trop tard bon bah d'accord au revoir monsieur au revoir et merci merci mais de rien mais de rien oh mais c'est triste c'est triste je suis en moitié en train de pleurer réacteur à fusion ah mais c'est cool si on peut lui circuit imprimé de qualité mété de terre holoband non mais si on peut lui attend parce bonjour monsieur oui bah vous avez dit que je pouvais me servir donc tu crois que je fais quoi bah je vais me servir alors ici qu'avons-nous ouh capsule je prends ouais ensuite on a mieux de toute façon réveil cigarette moi je suis non fumeur donc non merci ça je vais prendre et ça je vais prendre bon bah brandy se fait un honneur de vous rencontrer se fait un honneur je vais vous laisser le réacteur à fusion bah parce que je ne souhaiterais pas que vous soyez dans le noir et donc on a fini avec le paladin enfin avec cette quête bah qui finit plutôt triste enfin qui finit plutôt de manière triste je trouve je m'attendais à un gros truc mais mais non c'est enfin c'était fait vraiment vraiment rapidement nous au commissariat de cambridge oh yeah et en plus là il y a le mothership le vaisseau mère de la confrée ouh il y a le mini nuke et il y a un fat man et il y a un chalumeau il y a un pistolet de laser et il y a émetteur de stress ouh il y a une mini nuke et un fat man c'est tout ce qui compte ouh et ouais donc on va aller voir le paladin dance ouais qui m'a l'air vraiment sympa enfin je pense en fait je sais pas ce qui va se passer ouais ah non mais oui en plus j'ai dit qu'il y avait le vaisseau mère de la confrérie d'acier qui avait débarqué et donc ouais donc ouais ça c'est c'est un élément de pas négliger enfin maintenant c'est ils entrent en guerre surtout qu'on a vu un de leurs vertipter hier enfin hier pour moi c'est hier mais pour vous non j'ai rien fait j'ai rien fait bonjour monsieur 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 ok c'est bon on a accepté parce qu'on se serait fait que honnêtement se serait fait dégommé on va aller voir le paladin dance du coup bah oui bah oui parce qu'on maintenant faut faire ça mais il faut lui rendre la quête maintenant qu'on a fini et oui ça par contre je trouve ça vraiment dommage que que brandy ce ne souhaite pas revenir parce que mine de rien son expérience aurait pu nous être utile paladin dance au rapport ils n'ont pas lésiné sur les moyens ouais j'ai vu ça j'ai vu ça la cavalerie c'est oui c'était très impressionnant je confirme il est magnifique notre dirigeable s'appelle le prix douane à le prix transporte assez de troupes et de matériel pour lancer l'opération de grande envergure c'est cool ça s'il est là c'est que l'aîné maxson est là et ça ne peut vouloir dire qu'une chose nous sommes en guerre nous sommes en guerre vous savez très rapide ah bah oui ça va être très rapide et c'est qui est l'aîné maxson maxson ce type est complètement dérangé maxson est le commandant chef de cette division de la confrérie de l'acier c'est un modèle et un exemple pour tous les soldats de la confrérie nous partons en guerre je peux vous garantir qu'il sera en première ligne pour lancer l'assaut quoi qu'il en soit vous allez bientôt faire plus ample connaissance avec le prix douane c'est cool j'ai reçu des ordres nous devons nous présenter tous les deux à bord suivez moi sur le toit du commissariat je vous offre un petit tour de manège ouais monté dans le vertibre terre nix a dit bah oui oui ça lui dit de faire un petit tour un homme mais c'est plutôt si on va monter à bord du prix douane et d'abord d'un vertibre terre or je kiffe je kiffe ouais ouais j'aime bien j'aime bien c'est pas roux ah oui c'est vrai que c'est mal foutu tu veux te battre qu'est-ce tu veux te battre elle prendra pas mes armures assistées c'est mort ce sont mes armures assistées c'est pas les siennes non mais c'est en blague elle a craqué là attend prendre une armure assistée mais moi je me bats contre quoi avec les super mutants je fais comment moi c'est vachement stylé où j'aime bien j'aime bien oh j'aime j'aime pas la dinde vous attend à l'intérieur j'arrive monsieur mais enfin faille juste que je trouve le chemin enfin et puis que j'admire que j'admire alors comment on fait fait à non ok c'est rare les vertibre terre de ce genre c'est rare voler je veux dire oh c'est trop stylé oh j'adore mais si crayons des incidents messieurs crayons des incidents oh c'est trop stylé j'aime bien oh j'adore non non c'est pas j'aime bien c'est j'adore oh j'adore on est une sulfateuse tu sais il nous fait le bois les dégâts il est vachement stylé il est vachement stylé il est vachement stylé il est vachement stylé ok donc là il y a des bandits je peux vous assurer que l'aîné Maxon aura déjà un plan de victoire infaillible quel suce boule ah mais c'est plutôt stylé j'aime bien la vie aérienne comme ça j'adore oh là qui nous tire dessus je ne les vois pas malheureusement malheureusement la population est loin d'être acquise à notre cause ouais bah j'aime bien les gens sont aveuglés par les rumeurs et la désinformation ils ne comprennent pas que la confrérie de l'acier est la dernière chance de survie du Commonwealth ils sont où ? ils sont où ceux qui me tirent dessus ? je les vois pas ils sont tous en danger de mort si nous échouons l'ennemi s'en prendra forcément à la population un jour ou l'autre et dire le Commonwealth de ce mal révoltant est notre devoir et je suis prêt à tous les sacrifices pour obtenir la victoire ok bah c'est intéressant à savoir j'ai envie de vous dire ouais oh le bateau est fou le pré-douaine devrait bientôt être en vue droit devant nous allons retrouver le capitaine lancier Kels sur le pont d'envol je vous demanderai de rester près de moi et de répondre à toutes ces questions ah mais pas de soucis monsieur pas de soucis ah bah par contre je suis toujours enfin je suis encore un peu deg pour ok et ça c'est le putain de de vaisseau qu'on a vu dans la dans la bande annonce du jeu ça honnêtement j'ai envie d'aller le visiter parce qu'il a l'air méga badass aussi mais moins que le prix douane honnêtement je pense que je préfère le prix douane enfin surtout comment il a débarqué c'est surtout à cause de comment il a débarqué que je suis fan du truc bon là par contre dans cette zone il y a que des niveaux 45 ans je crois donc on va faire gaffe tiens bah d'ailleurs certainement quand je vais faire les soldes je vais enfin j'allais dans la suite commerciale enfin ouh aéroport de oh ouais on découvre des lieux tu sais tranquille aéroport de Boston ah bah je suis déjà allé à Boston et je me souviens pas que l'aéroport c'était comme ça bon après je suis d'accord que les ah on peut même se mettre comme ça ah stylé stylé bon je préfère la vue à l'intérieur par contre boulier et ça fait quoi si on tire sur le prix douane ou qu'on pète l'hélice ou qu'on tire là ça fait quoi bah ça fait que ça fait que l'hélice je suis pas monté là bas en tout cas c'est pas magnifique mais non mais non les minutes qui vont suivre seront les plus importantes de votre vie ah j'allais où Ta 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 Excusez moi mais je craque j'adore les vertibutaires Enfin c'est un peu Enfin c'est un peu c'est beaucoup un symbole de puissance Ouh Et là ok Ok là c'est vraiment le poste La confrérie de l'acier Allez bah il fait quoi Euh ouais Moi perso là ce truc What the f Ok Ok comme on rentre Oh j'aime 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 bien J'aime bien Assister au debriefing Donc on va faire eux pour quitter Et puis on saute Ouais allez dance Je t'en prie Je t'en prie Nous te suivons Nique pas derrière Découvert le prix douane Si si Oh il est méga studieux j'adore Je suis fan Bonjour monsieur Permission accordée Heureux de vous revoir parmi nous Permettez moi d'être le premier à vous féliciter Pour la réussite de votre mission Et voici notre nouvelle recrue Si je ne m'abuse Euh c'est moi la réussite Je l'ai promu au grade de conscrit Et j'aimerais superer Personnellement son intronisation C'est moi la réussite Et ouais Et ouais Je suis le plus fatasse Je suis le plus fatasse Je suis le plus fatasse Quels sont mes ordres ? Vous resterez à bord du prix douane En attendant de votre instruction Oh t'as cru moi je vais aller dégommer des gens Ad victoriam capitaine Ad victoriam Ad victoriam monsieur Ouh donc on Ouh j'ai une merde Voici donc là Revenez ici conscrit Votre debriefing n'est pas terminé Ah Pardon Ouais Tu veux te battre ? Mec Je suis né avant toi Je suis né Attends En 2077 J'avais un gosse Donc on va dire que j'avais 30 ans Je suis né en 2047 mec Tu vas te calmer Je suis plus vieux Et j'ai fait la guerre moi Les apparences sont trompeuses monsieur Ok Les recrues qui posent le pied sur cette aéronelle Ok J'ai parcouru les rapports du Palada Dance Il a l'air persuadé que vous ferez une excellente recrue pour la confrérie Je suis plus qu'une recrue Le soutien vous donnera droit à un traitement de faveur Mais je vais être très clair avec vous La confrérie de l'acier est venue au Commonwealth Dans un but bien précis Je me fiche de savoir si vous êtes le messie réincarné Le dernier espoir de l'humanité Je suis le messie du Commonwealth Je ne laisserai personne mettre notre mission en péril Est-ce bien clair ? Ecoute moi quand je parle Ouais ouais vas-y Allez absolument Arrête de me faire une couille Bien c'est tout pour le moment soldat Vos ordres sont les suivants Présentez-vous sur la passerelle de commandement pour assister au discours Après ça l'aîné Maxson souhaiterait vous parler Si vous avez des questions posez-les maintenant Sir yes sir Sir yes sir Je n'ai pas de questions monsieur Au revoir Alors je vous suggère de vous rendre immédiatement sur la passerelle de commandement Rompez conscrit Il se prend pour qui lui attend ? Il va voir quand je serai son supérieur le PD là Non non mais sans blague Non mais c'est bon Ils vont se calmer là dans ce putain de vaisseau Ils sont tous en mode Toi t'es nouveau On va te descendre Non mais c'est bon les gars faut vous calmer What ? Ah faut aller en haut en plus Euh ouais Ça va être quatre couches Oh trop stylé Oh c'est méga stylé Oh j'adore Messieurs bonjour Chevalier lancier Chevalier lancier On va éviter de leur chercher la merde Je pense que ce serait pas mal Ah ok c'est par là Ok j'ai rien dit en fait C'est juste moi qui ne sais pas m'orienter C'est lui l'aîné Maxson Ah oui c'est lui Merde 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 La route qui nous a mené jusqu'ici fut longue Et semée d'embûches Sans votre travail acharné Et vos efforts redoublés Nous n'aurions jamais pu mettre un pied au Commonwealth Dans des délais de secours Vous avez accompli ce que vous avez accompli C'est si Alors que vous ignoriez totalement le but de cette entreprise Et mieux encore C'est quoi l'entreprise ? Je veux savoir Je veux savoir Maintenant que nous sommes arrivés à destination L'heure est enfin venue de vous révéler les détails de notre mission Cool C'est toi le cancer mec Un cancer qui porte le nom de l'institut Une tumeur insatiable Qui doit être anéantie avant qu'elle puisse infecter toute la surface Les scientifiques de l'institut ont mis au point une technologie terrifiante Qui pourrait exposer l'humanité à un nouveau cataclysme global Bon après une guerre nucléaire mec Ils ont créé une arme Dont le pouvoir de destruction dépasse de loin celui de la bombe atomique Honnêtement ça m'étonnerait Ah c'est ça ? Ah oui la blague Elle se présente à nous comme des êtres humains Donner un libre arbitre à une machine Représente non seulement un affront fait à l'humanité Mais aussi un terrible danger Et tout comme le pouvoir de l'atome Cette nouvelle découverte menace l'espèce humaine tout entière Je n'ai aucunement l'intention de laisser l'institut poursuivre dans cette voie L'institut et ses synthétiques sont donc considérés comme des ennemis de la confrérie de l'acier Et doivent être traités comme tels Avec toute la force nécessaire Et sans... Sœur, yes sœur Cette campagne sera menée au prix de nombreuses vies irremplaçables Mais quand tout sera terminé Nous aurons la fierté d'avoir sauvé l'humanité de son plus terrible ennemi Elle même Ad victoriam Ad victoriam Ad victoriam Ça fait un peu secte Ça fait un peu secte Mais juste à... Oh cinématique Ou alors attendez Ah non, non j'ai rien dit Maintenant faut qu'on... Foncer tête baissée et toute arme dehors C'est un excellent moyen de se faire tuer Mais non, mais non, mais non Pas du tout Ah mais je la connais elle Ah non, j'ai rien dit Wesh Maxon, bien ou quoi ? C'est vraiment pour eux que je fais tout ça, vous le savez Je veux aider la population du Commonwealth J'imagine Euh, je n'en doute pas, je n'en doute pas Je n'en doute pas Ils jouent avec le feu et on doit les protéger Exactement J'espère seulement que nous n'arrivons pas trop tard Je refuse de laisser l'histoire se répéter Euh... Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que vous attendez de moi ? Je veux que vous preniez vos responsabilités vis-à-vis de cette planète qui est la vôtre Vous avez le pouvoir de changer les choses Si j'en crois les rapports du paladin d'Ans Vous êtes déjà sur la bonne voie Vous ne pourriez espérer meilleure recommandation C'est un de mes officiers de terrain les plus respectés C'est pourquoi j'ai décidé de vous promouvoir au grade de chevalier Nice Encore une Encore une Encore une C'est une ligne de la confrérie Cool Bon par contre Ouvrez votre conteneur de... Par contre ça c'est fort dommage que Monsieur Valentine n'ait pas aimé ce que nous avons dit Ça met nous ça Pond principal du prix de Wenn Bon je suppose que ça doit être là Je sais pas On va voir Ah par contre ouais J'aurais dû faire gaffe à ce que je disais Je me suis un peu laissé remporter J'aurais dû faire J'aurais dû dire Oui mais ils font attention quand même Rien de neuf Bien Poursuivez chevalier C'est pas ou C'est pas C'est tout droit Bonjour monsieur T'as vu maintenant ils ont les bouts là C'est trop drôle Ouh Bonjour monsieur Je suis là Bah oui Alors comment ça s'est passé avec l'aîné Maxon ? Euh Il est dévoué à sa cause Il est entièrement dévoué à sa cause On dirait qu'il croit dur comme fer à tout ce qu'il dit Evidemment Le contraire serait impensable Est-ce que vous vous rendez compte du risque que j'ai pris en accélérant votre entrée dans la confrérie ? Je ne veux pas vous mettre la pression mais Si vous tombez Je tomberai avec vous Ok Euh Bah je ne vous décevrai pas De toute façon je suis un trait Je ne vous décevrai pas Dens Je vous le promets Bien Je sais que vous avez hâte de sauter dans une armure assistée Et d'attaquer l'institut de fou Je jette dans une armure Mais chaque chose en son temps Vous devez commencer par vous intégrer en douceur Faire le tour du prix de Wenn Et apprendre à connaître l'équipage Puisque je suis officiellement votre mentor Je vous conseille de me laisser vous accompagner Ok Euh Bah allons-y Ça me va Allons-y Formidable Ah mince Du coup Ni qu'on le loupe Bon en soit c'est pas grave Je pourrais aller le rechercher Allez A Sanctuary Hills Comme tout le monde Je stocke tout le monde A Sanctuary Hills Euh C'est relativement cool Où terminé L'ombre de la confrérie Avec un petit lag Bonjour monsieur C'est censé faire mon rapport il y a 10 minutes Si tu ne peux pas la réparer La prochaine fois Évite peut-être de te frayer un chemin à coup de pied au milieu des fonds jeux C'est bon Parfait C'est qui les connétables Attendez Ça ce sont nous Oui bah oui J'imagine très bien Attendez Ça c'est notre nouvelle armure assistée Est-ce qu'il y a un jetpack Bon elle n'a pas de jetpack Mais Elle a l'air vraiment stylée Mais du coup pour le moment Attends Est-ce qu'on peut tous les prendre Ah non ok On peut vraiment prendre qu'une seule Euh En soit c'est pas grave Donc là faut qu'on aille parler à des À des gens Ok On vole du cette capsule Alors c'est vous la nouvelle recrue dont on m'a parlé Oui C'est mal élevé de s'en aller comme ça Qui c'est qui me parlait désolé Bonjour madame Alors c'est vous la nouvelle recrue dont on m'a parlé Oui c'est vrai C'est Oum Je vous imaginais différemment Je vais te battre Euh Mais à quoi vous vous attendiez À quoi est-ce que vous vous attendiez Nos dernières recrues en date étaient des habitants des terres désolées Crasseux, mal en point et désespérés Ils cherchaient juste un moyen d'échapper à leurs conditions Mais vous Quelque chose me dit que vous êtes là pour une raison bien Ouais je vais pour défoncer la gueule au synthétique Débarrassons nous des formalités Bonjour Ok C'est moi savoir Euuuuuh Bah au cours du savoir-vivre ou Bah non j'ai pas le temps de vous ennuyer On dirait que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer C'est le moins qu'on puisse dire J'ai du boulot par dessus la tête Chaque jour il y a au moins 5 ou 6 trucs qui cassent sur ce dirigeable Putain Et avec mon harnachement je ne suis plus aussi alerte qu'avant Alors forcément le travail a tendance à s'accumuler Euuuh Je comprends je comprends Je comprends Bien Bref je suis sûre que vous êtes là parce que vous voulez une armure assistée Bah j'en ai déjà une Plutôt correcte Plutôt correcte D'accord Le cerveau moteur de la jambe gauche déconne un peu Mais elle devrait vous protéger des sales bêtes Et si vous avez besoin de la réparer N'hésitez pas à utiliser nos ateliers Et maintenant si vous voulez bien m'excuser Je dois me remettre au boulot Très bien madame Ok bon bah Ça j'ai envie de vous dire c'est fait Donc ça c'est notre C'est dingue de se dire que les super mutants étaient humains avant Et ouais Comment la science a pu déraper à ce point Donc alors ça c'est notre nouvelle armure assistée Attendez Je ferai fait Ah J'adore la mienne aussi J'adore la mienne Bon on ira la voir après Euh non Pas encore mais je pense Ah si si j'en ai déjà utilisé Ils sont où ? Ils sont les autres connétables en fait Parce que moi c'est ce que je voulais savoir C'est des gosses Je vais juste voir la quête C'est en service Bah voilà J'en prends bonne note Scrib Remercier le connétable Ingram de ma part pour m'avoir permis d'employer vos services Attention Voulez-vous que je me poste ? Euh ouais bah du coup là on va juste chercher les Attendez ça fait quoi si je fais ça ? Oh c'est trop stylé Je peux détruire le porte-avions j'ai à dire Mais non ce n'est pas un porte-avions Que dis-je ? Oh bonjour monsieur Très gentil très gentil Qu'est-ce que vous faites là-dedans ? Merci de me poser la question Vous êtes ici au dépôt de stockage Et comme vous l'avez sûrement deviné Je suis le connétable Tegan Ok c'est cool Les autosphères m'ont collé ici pour que je puisse surveiller les biens de valeur de la confrérie Les meninukes Si vous avez besoin de matériel avant de partir en mission C'est ici que vous pouvez en acheter Quoi ? En acheter ? Bah c'est bon à savoir mais quand même Attends les gars je fais partie de vos rangs J'ai pas acheté C'est bon à savoir Heureux que vous soyez d'humeur égale Quand je dis aux nouvelles recrues qu'elles doivent acheter leur propre équipement La plupart me lancent des regards noirs La bonne nouvelle C'est qu'avec cet afflux constant de capsules Je peux aussi acheter tout ce que vous m'apportez Je m'intéresse surtout aux armes Mais du moment que c'est utile Je prends Bien sûr Si vous cherchez juste à vous faire quelques capsules en plus Je pourrais avoir du boulot supplémentaire à vous confier Euh bah vas-y Bah attends Donne-moi du boulot supplémentaire je veux dire De quel genre de boulot supplémentaire vous voulez parler ? Oh non 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 c'était pas du tout ce que vous croyez Ca demande juste de faire un peu de travail physique Et d'interagir avec les fermes du coin Et comme je suis coincé ici à m'occuper de ce zoo J'ai besoin que quelqu'un s'en charge à ma place Quand vous aurez rencontré tous les typages On pourra discuter des détails Ok très bien Si vous avez besoin d'autre chose Une arme Un module Ou même des munitions Faites moi signe D'accord Bienvenue à bord Merci 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 Alors maintenant il nous reste encore une personne A aller voir avec la chute de la FPS Euh Ou deux je sais pas Non je crois qu'on doit aller en voir encore Une seule Ouais bah il a l'air de tomber en ruine Alors ah voilà Oh il est trop kawaii Il est trop kawaii Euh vous devez confondre monsieur Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre Je ferais peut-être bien de me chercher une nouvelle paire de lunettes Comme il est évident que vous n'êtes pas la personne que j'attendais Voulez-vous me dire ce que vous faites ici ? Je suis la nouvelle recrue Euh et je dois rencontrer l'équipage Personne m'a dit de faire la connaissance de l'équipage Et vous étiez le suivant sur ma liste Ah je vois C'est sans doute vous la nouvelle recrue mentionnée dans le rapport du Paladin Dance Et ouais En temps normal je me serais fait un plaisir de vous présenter mon service Cependant je suis affreusement en retard dans la planification des patrouilles de recherche Ça c'est cool Et on ne cesse de me bombarder de demandes de documentation technique Malheureusement je ne dispose pas du personnel nécessaire pour abattre cette quantité de trajetés Enfin dommage Euh je pense que je peux vous aider Je pourrais vous donner un coup de main Ce serait formidable En patrouillant dans le Commonwealth Essayez de trouver tout ce qui peut être du genre schéma, mémo, manuel, livre, graphique Bref tout ce qui contient des données techniques utiles Ok Je suis en mesure de vous payer pour chaque liasse de documents que vous me rapporterez D'accord très bien Et si vous souhaitez que je vous affecte à une patrouille de recherche J'en ai encore plusieurs en attente En tout cas Non non c'est bon Ça a été un plaisir de faire votre connaissance Plaisir partagé Plaisir partagé Ok Trouver des documents techniques pour le connétable Queen Bean Ok Donc alors là c'est Dance Et on doit aller voir Bonjour Bonjour Euh oui 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 bien sûr bien sûr D'accord Allez-y Très bien Je vais vous poser quelques questions sur votre état de santé Et je vous demanderai d'y répondre du mieux possible Ça me rappelle Attends Lorsque vous étiez enfant Avez-vous subi une exposition prolongée aux radiations ? Lol XDPTDR Je suis né avant la guerre monsieur Il n'y avait pas trop de radiations dans l'air avant les bombes Avant les bombes ? Que voulez-vous dire ? Laissez-moi consulter mes notes Vous avez vécu dans un abri ? Dans ce cas vous êtes sûrement en meilleure santé que n'importe qui d'autre à bord Désolé de ne pas avoir vu ce détail dans votre dossier Mais je dois tout de même vous poser toutes les questions Vous comprenez ? Oui oui bien sûr pas de soucis Deuxième question Avez-vous déjà contracté une maladie contagieuse ou été en contact avec une personne touchée ? Euh... Je crois que je n'ai jamais été malade Je n'ai jamais été gravement malade de ma vie Bien Bien Troisième question Et je vous demanderai de me répondre honnêtement Et c'était honnête Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec des représentants d'une espèce considérée comme non humaine ? Ah 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 la question Ah 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 Oh non please Oh non bah jamais à toi t'as craqué mec Non Jamais Très bien Dernière question Cela vous poserait un problème d'être les ennemis de la confrérie Qu'il s'agisse d'humains D'individus autrefois humains Ou de machines Euh... Euh... Bah pour me défendre parce que moi j'ai pas du genre attaqué Acceptable Ouais je préfère Cool Ok très bien Ok c'est très bien Euh... Attends... Est-ce qu'on peut lui voler des trucs ou pas ? Ah on peut les prendre Ah c'est même pas du vol Bon bah c'est plutôt cool Danse Ouais Ah terminé Cool Ah oui tiens d'ailleurs on est passé level 18 On a un nouveau niveau Ah non c'est vrai qu'il faut d'abord que j'appuie sur table Ensuite Niveau Alors qu'est-ce qu'on peut se... Qu'est-ce qu'on peut se prendre ? Euh... Ah on a pas encore le niveau nécessaire Robustesse pour être intéressant à la fois Attendez caresme on en a 6 Euh... Euh... Faire les poches non... Faire les poches honnêtement je sais pas Non en fait moi je fais pas les poches Moi c'est le crochetage monsieur Le truc pour le crochetage Le svava Euh... Ça peut être intéressant sans plus Crochetage Euh... Ouais... Fusiller En fait je pense que le crochetage c'est là Mais euh... On doit d'abord débloquer l'autre Ah non c'est ici Bah voilà bon on va prendre ça Attendez vous m'avez pris pour un truc Ah non on aurait du prendre ça Bon pas grave Bon c'est bon On a pris ce que je souhaitais Mais c'est tant mieux Commencez pas de quartier Allez voir les nema axon Oh j'adore Euh... Bon bah écoutez euh... On va se... Ouais on va se laisser là De toute façon je pense qu'on a le temps Bonjour monsieur Eh vous... Ils ont les boules quand même Euh... C'est par où qu'on sort déjà Je sais plus J'ai oublié Purée Alors je sais qu'on est arrivé quelque part par là Euh... Non en fait je sais plus j'ai rien dit Parlez bien Ça doit être... Ah bah ça doit être par là Ok Hum hum Et par là y'a quoi ? Porf Bon on explore on explore Le bruit me rassure pas Ok bon Il est plutôt sympa comme vaisseau J'ai rien à redire dessus Donc ouais Bah... En tout cas Je trouve que les vues comme ça sont vraiment stylées Euh... Après Hum... Un problème que je pourrais reprocher C'est que Faut être... J'ai l'impression qu'il faut être suge-bou Et suivre les ordres comme pas possible hein Quand on ferait de l'acier Vous allez me dire c'est normal c'est une armée Bon ouais c'est un peu dommage Hum... Après ce qui... Ah la grosse boue Et comment on fait pour descendre ? Vous voulez le faire ? Non non vous y êtes prêts Aéroport bah tiens Bah on va aller à l'aéroport Parce que j'ai envie de voir l'aéroport Avant de finir l'épisode Attends ça fait quel bruit Ça fait quel bruit l'hélico ? Ah oui ça fait... Voilà ça fait... Oh oh Hum... En tout cas c'est vachement stylé comme... Enfin j'aime bien Je dois vous l'avouer que j'aime bien Bon là on est clairement sur le toit de l'aéroport Il y a des combats Il y a des combats pas loin Et ici il y a encore un truc qui s'est craché Euh... On va voir Go 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 Ils sont où les méchants ? Ils sont où les méchants ? Ah non ok c'est juste un entraînement au tir Les règles de mon stand de tir Défense de se blesser Ceux qui sont assez stupides pour se blesser à l'entraînement N'auront qu'à se traîner jusqu'à l'infirmerie par leur propre... Ok ok ouais bah c'est plutôt stylé comme mieux C'est plutôt stylé Bon bah écoutez bah du coup euh... Juste avant de se quitter Euh... Hop Voilà tu fais comme ça tu... Tu fais tépé rapide hein tu fais pas chier Ouais bah juste avant de se quitter Bah on va aller prendre euh... La quête de Mike Son Enfin on va aller lui parler Ou non ? Non écoutez Ouais non on va se laisser ici En tout cas j'adore J'adore euh... le prix de Wayne Même si quand on est à l'intérieur Il est un peu moins charismatique Je trouve Et puis ouais C'est bon Ah il est là c'est lui Maxon ? Maintenant que vous avez fait connaissance Eh merde je lui ai déjà parlé Je pense qu'il est temps de vous confier votre prochaine mission Chef ! Oui chef ! Pas de soucis ! Entrons dans le vif du sujet Regardez là bas Vous voyez ? C'est fort strong Ouais Un nid de super mutants Putain alors ça va pas commencer Ces amérations de la nature sont si proches que je peux presque les sentir Ça me donne la nausée Ça parle mal On a rien arrangé Ils ont mis la main sur un très gros stock de munitions de Fatman Faut nous en emparer Fatman ! Il faut que vous alliez sur place Que vous éliminiez tout ce qui bouge Et que vous récupériez les munitions C'est compris ? Euh... A quoi servent ces munitions ? Le lance-missile Fatman est un élément essentiel de l'arsenal offensif de la confrérie Ouais c'est un lance-nuc Vous pouvez lancer des charges nucléaires miniatures tout en restant transportable par un seul individu Une escouade entière armée de ses bijoux serait virtuellement invincible Si vous avez un jour l'occasion et le plaisir d'en utiliser un Permettez moi de vous donner un Le plaisir, oui je confirme Attends juste des super mutants t'as des conseils Tu croyais qu'on était en guerre contre l'institut ? Les super mutants ne valent pas mieux que les synthétiques Ils sont là pour nous rappeler les méfaits de la science quand elles échappent à tout contrôle Non je suis pas d'accord Que l'on essaie de créer la vie par manipulation génétique ou par l'assemblage de composants électroniques Le résultat est le même Je suis pas d'accord Je suis pas d'accord Non Ah oui ça fait vraiment secte Est-ce que je peux compter sur vous ? Ok ok c'est bon c'est bon je le ferai je le ferai Je sais pas si c'était fait Je comprends que vous ayez envie d'attaquer l'institut tout de suite Mais un peu de patience Ben c'est adoré Ben c'est adoré C'est toujours un plaisir d'exterminer ces vermines de mutants Un vertiptaire lourdement armé a été préparé Il n'attend plus que Vertiptaire Et aller montrer aux mutants de Force Strong Que la confrérie n'est pas la bonne désertée Non parce que là c'est vraiment ce qu'il va se passer Attends Bon par contre on va sûrement mourir plusieurs fois avant Bon bah sur ce j'espère que cet épisode vous aura plu Si vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu Sur ce moi je me casse Attendez Ah purée j'y arrive pas pour la vue Bon bah c'est pas grave sur ce moi je me casse Ciao les bros c'était Ebron A bientôt Oh yeah